Merci de votre patience. 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 On a l'habitude de cette position d'inaction. Mais là, c'est vraiment très surprenant et, on peut dire, voire inadmissible. Le Conseil explique qu'il faut réussir à obtenir l'unanimité, évidemment, mais enfin sur un texte de cette nature, ça devrait quand même être faisable. Est-ce que la Commission, est-ce que vous, Madame la Commissaire, vous envisagez de faire quelque chose ? Parce que ça aussi, ça parle aux citoyens européens qui peuvent avoir, tout comme nous, les députés, du mal à comprendre. Vous avez évoqué à l'instant la mise en route réelle du parquet. Moi, je reviens sur mon dada habituel. On a mis beaucoup de temps pour le mettre en œuvre. Et c'est un outil absolument indispensable pour la lutte contre la criminalité transfrontalière. Je voudrais savoir, après avoir entendu la présidence roumaine la semaine dernière en Commission des libertés, si vous partagez le souhait de celle-ci de procéder à l'extension des compétences du parquet européen à la lutte contre le terrorisme, ce qui est, par définition, non seulement une menace contemporaine, mais par définition aussi une menace matériellement transfrontalière.